L'Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles, conduis-nous dans la connaissance des mystères de notre foi, toi l'hôte intérieur, instruis-nous sur les voies de la sagesse. Amen. Chers amis internautes, bonjour. Je suis le révérend Père Raoul Mambo, prêtre catholique en mission dans le diocèse d'Agboville et précisément sur la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Grand-Yapo. Je suis religieux de la communauté missionnaire Régina Pâtisse. Je suis l'invité aujourd'hui du ministère d'évangélisation Béthel de la communauté Mertu Divin Amour. Je salue donc tous les membres de la communauté, ceux qui m'invitent. Je leur dis merci pour l'honneur qui m'est fait. Il m'a été demandé de vous proposer une série de catéchèses sur la vie dans l'esprit. Et s'engager à parler de l'esprit, comme vous le savez, c'est emboîter un chemin de connaissance, chemin de la connaissance de Dieu. Car qui peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est pas l'esprit ? Chemin de la connaissance de Dieu tout en restant assez modeste. Parce qu'en cette vie, nous ne connaissons que partiellement. L'apôtre Paul dit que notre connaissance est limitée. 1 Corinthiens 13, verset 12. Mais il faut entrer dans le champ de la connaissance en tant qu'étendu de notre savoir sur la personne de l'esprit, comprendre la personne de l'esprit, demeurer avec l'esprit, et puis ensuite, étendre notre champ de discernement pour que nous ne soyons pas ignorants au sujet des phénomènes spirituels, comme dit l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 12, verset 4. Connaître, c'est donc avoir un champ de science étendue, mais la connaissance est plus grande que ça. Connaître, c'est comprendre au sens étymologique du thème, comprendre, prendre avec soi. Parce que le but ici, ce n'est pas seulement de flatter notre intellect, mais c'est de nous proposer un chemin de conversion, un cheminement avec l'esprit. Enfin, connaître, c'est demeurer le plus durablement possible, c'est demeurer dans l'esprit, dans la vie de l'esprit. Donc, mon but ici, ce n'est pas tellement de remplir notre intellect, mais c'est de nous proposer un chemin de vie communionnelle avec l'esprit. En ce sens, Jésus dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Jean 17, verset 3, c'est qu'ils te connaissent. Et la question de la connaissance est tellement importante chez l'apôtre Paul qu'il en fait l'essentiel de ce que nous devons rechercher dans la dynamique de notre vie chrétienne. Pour lui, l'accomplissement parfait de la vie chrétienne dépend de notre niveau de connaissance en tant que rapport intime avec Dieu. Il dit d'ailleurs, dans Colossiens, au chapitre 1er, le verset 9, Voilà pourquoi, de notre côté, du jour où nous l'avons appris, nous ne cessons pas de prier pour vous. Et nous demandons à Dieu que vous ayez pleine connaissance. Il ne demande pas autre chose. Mais que nous ayons pleine connaissance. connaissance de sa volonté en toute sagesse et pénétration de l'esprit, pénétration spirituelle. Donc, c'est l'esprit qui nous conduit dans l'intimité du Père et du Fils. C'est le révélateur du mystère de notre foi. C'est lui qui n'est pas seulement l'autre intérieur de nos vies, mais il est aussi le maître intérieur pour notre vie chrétienne. Alors, nous commençons cet enseignement, cette catéchèse, en partant d'un texte que j'ai choisi et qui serait pour moi le texte de base. Il est tiré de 1 Jean, le chapitre 4, 2 versets, le verset 7 et le verset 8. Je vous lis ce texte. Donc, la caritas devient le chemin de la connaissance de Dieu. Donc, l'apôtre Jean, tout comme Paul et tout comme l'Écriture elle-même nous le dit en plusieurs passages, notamment dans le livre de la Genèse où le mot connaissance a été employé pour la première fois. Adam connut Ève. Il nous faut entendre la connaissance sous un angle, j'ai failli dire, affectif ou un angle, j'ai failli dire, fusionnel. Il faut l'entendre dans le sens, dans une perspective sponsale. Connaître, c'est s'unir avec. Paul dit, qui aime peut connaître parce que l'amour est le lieu de la rencontre de deux sentiments. Puis au verset 8, il dit, qui n'aime pas n'a pas découvert Dieu puisque Dieu est amour. Donc, je voudrais partir de ce principe, Dieu est amour, pour nous engager dans la dynamique de la vie dans l'esprit. La mission de l'esprit, c'est de nous tourner vers le cœur du Père et du Fils. C'est de nous conduire dans l'intimité de Dieu. On lit cela en 2 Corinthiens, le chapitre 13, le verset 13. Paul dit, « La grâce de Jésus, l'amour de Dieu est la commune logée au sein du mystère de la Sainte Trinité. » De nous faire entrer dans le cœur de Dieu, dans l'intimité de Dieu, faire de nous des intimes de Dieu, des amants du cœur de Dieu. Voici la mission de l'esprit. Alors, dans ce texte que nous avons lu, Paul dit, et du moins j'en dis, que Dieu est amour. Or, pour aimer, il nous faut être au moins deux, au moins à deux. Il nous faut en vis-à-vis. Donc, le Dieu de la foi chrétienne, dès lors, ne peut pas être un Dieu solitaire. C'est vrai qu'il est un Dieu unique, mais il est à la fois une communauté d'amour. C'est la communauté du Père tournée vers son Fils et du Fils tournée vers son Père et leur amour commun c'est ce que nous appelons l'esprit. Le Saint-Esprit est avant tout, et c'est la plus belle, le plus beau qualificatif que nous pouvons donner à l'esprit, le Saint-Esprit est esprit d'amour. D'ailleurs, Paul, dans 1 Corinthiens 13 et puis dans 1 Corinthiens 14, il dit qu'il nous recommande une voix supérieure. Il parle des dons de l'esprit et il nous recommande un don supérieur et de quoi est-ce qu'il nous parle ? Il nous parle de l'amour. Donc, la finalité de la mission de l'esprit, c'est de configurer notre cœur au cœur de Dieu, de ce Dieu qui n'est qu'amour. Le Saint-Esprit, dès lors, apparaît clairement dans la conscience chrétienne, non pas comme une énergie éterrée, une force, une lumière, un feu, un vent, une colombe, de l'eau, non, non, non. Le Saint-Esprit n'est pas une chose, il n'est pas non plus une énergie ou une puissance. Le Saint-Esprit est une personne. Qui est le Saint-Esprit ? C'est une personne. Une personne divine dont la mission est de nous conduire dans l'intimité de Dieu. Pour réaliser ce fait, il nous faut comprendre, premièrement, que le Saint-Esprit tient uni le Père et le Fils. Il est leur amour commun. C'est l'Esprit en ce sens de la communion. Celui qui rassemble les morceaux, les parties. Je recite pour vous ce verset biblique de Corinthiens 13, 13. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit soient toujours avec vous. Mais le Saint-Esprit ne met pas qu'en lien, en harmonie, en parfaite unité, le Père et le Fils dans leur relation intradivine. L'Esprit a une relation avec le Père. L'Esprit a aussi une relation privilégiée avec le Fils. En ce sens, il est à la fois l'Esprit du Père et l'Esprit du Fils. Et vous lisez cela dans les Saines Écritures. Par exemple, quand nous lisons dans Jean, le chapitre 14, je vous trouve rapidement ce texte qui est un très, très, très beau texte qui me plaît beaucoup. Je vous le lis. En Jean 14, le verset 26. Le texte dit, le paraclet, l'Esprit Saint, que le Père enverra, que le Père enverra. Donc, c'est l'Esprit envoyé par le Père. Mais il envoie, la suite du verset dit, en mon nom. Donc, il a un lien également avec le Fils. Je vous lis également de Corinthiens, le chapitre 3, le verset 17. Je parle d'abondance d'Écritures pour que vous ayez des fondements sûrs et solides au sujet de ce que nous développons en ce jour. De Corinthiens, pardon, le chapitre 3, le verset 17. Car le Seigneur est l'Esprit et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc, vous voyez bien que le Saint-Esprit, il est l'Esprit du Père, mais le Saint-Esprit est en même temps Dieu. Tout en étant l'Esprit de Dieu, il est Dieu. Et le texte dit ici clairement car le Seigneur est l'Esprit. Car Adonai c'est l'Esprit. En Galates, le chapitre 4, le verset 6, on nous dit que c'est l'Esprit du Fils. Je vous lis ce très, très beau texte également de Galates 4, le verset 6. Paul dit Fils, vous l'êtes bien. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils. Donc, Jean 14, verset 6, il est l'Esprit du Père. Galates 4, le verset 6, il est l'Esprit du Fils. Et 2 Corinthiens 3, verset 17, il est Dieu lui-même. Voici ce que nous pouvons dire en quelques mots sur la personne de l'Esprit. Il reçoit avec le Père et le Fils en tant qu'il est lui-même Seigneur, donc en tant qu'il est lui-même Dieu, même adoration, même louange et même gloire. Il établit la communion entre le Père et le Fils mais en même temps il est celui qui nous fait entrer dans la dynamique de cette communion et c'est lui qui fait de nous des fils adoptifs du Père, c'est lui qui fait de nous des fils de Dieu car nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit. Nous devons donc frères et sœurs développer un rapport avec le Père un rapport filial un rapport fraternel avec Jésus notre Seigneur et notre Sauveur mais nous devons développer également un rapport d'adoration et de louange avec l'Esprit sans lequel conformément à ce que l'apôtre Paul dit dans sa lettre aux Romains nous ne pouvons dire de Dieu qu'il est notre Père que le Saint-Esprit se répande sur vos vies et qu'il fasse de nous frères et sœurs des fils qui peuvent dire en toute liberté Abba Père et vivre de l'Esprit de Jésus que Dieu vous bénisse Sous-titrage Sous-titrage